bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je fais l'essai de ceci et ça faisait longtemps que je voulais le faire le sr gt 125 de chez aprilia aprilia qui ressemble étrangement alexa dv de chez honda cette forme là ça me rappelle un petit peu la forme un petit peu avant aussi cet espace de vide là voilà cet éclairage aussi une belle selle avec des cales pieds tout fait du bruit faut le savoir ici à la tac tac pas coûte je suis correctement assis des belles jolies des jolies petites poignées là comme ça même prise en main là aussi bonne prise en main qu'est ce qu'on a d'autre si on a ceci regardez donc là cette petite forme de selle qui permet au conducteur d'être à l'aise déjà premièrement mais maintenu à l'arrière comme ceci et je trouve ça confort voilà j'ai vu sur d'autres véhicules comme le de chez piaggio le beverly qui était avec une vraie il y avait beaucoup plus à bref vous m'avez compris quoi voilà ici nous appuyons claque pour avoir la gasoline l'espace et on peut ouvrir le coffre par un effet manuel ou électronique et voici ce coffre pas trop mal en gabarit casque intégral difficilement de casque c'est sûr même pas de casque jet non c'est vraiment tout petit c'est surtout haut mais un casque intégral c'est bien 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 pour un petit 125 voilà vous sachez on referme et là vous voyez je peux en mettre du bazar mon sac complet de matériel de tournage ça rentre sans souci de beaux amortissers arrière un pot d'échappement vilain tout plein ça on peut se le dire mais ça peut peut-être se changer et je pense que si ça change il doit y avoir des petites lignes sympas oh je suis quasi sûr qu'ils doivent faire ça d'accord hop optique à l'arrière très jaune cette petite vaguelette là nous avons des clignotux est ce qu'on a des warning là dessus est ce qu'on a des feux de détresse on a un système de non pas de feux de détresse on a un système où on peut utiliser le téléphone décrocher raccrocher via une application ça on aime bien faut avoir l'option un très beau tableau de bord on fera le tour tout à l'heure mais surtout les optiques avant en full led très joli très joliment dessiné ça oh c'est beau c'est beau c'est beau est ce que c'est le petit ici c'est un phare on croit que c'est un phare et oui c'est ça la pâle de phare il est ici ça c'est pas mal petite jante avec une forme assez atypique j'aime bien une fourche shoma c'est une fourche bon équipement ça c'est joli ce petit garde-boue bien fini pareil c'est un petit détail mais c'est le souci du détail c'est quand même très joli en sachant qu'il ya plusieurs coloris de ce véhicule violet le jaune et je crois qu'il ya du rouge le start and stop qu'on peut couper on à l'autonomie on à la puissance de la batterie la température la jauge à essence si on a activé ou non le petit appel de phare comme on aime bien on pousse pour plein phare et appel de phare comme ceci les leviers ne sont pas réglables pour une fois il y a un guidon façon un peu moto ou un peu voilà pas caché dans un carénage j'aime bien y mettre des fixations de gopro ouais c'est pour ça que j'aime bien pour y brancher son téléphone un peu usb seul truc c'est que c'est tout petit et que tu mets pas ton téléphone dans la boîte à gants alors bon c'est bien mais c'est pas ouf c'est à dire tu as sorti le câble tu dois le brancher là et tu vas avoir une mousse étanche il y en a d'autres des scooters ou ici tu as une trappe vraiment avec un rangement comme ça tu peux laisser ton téléphone voilà des rétros bon ils sont voilà ce site est une bulle mais pas n'importe quelle bulle c'est une bulle en option une bulle plus haute un pétard sympathique béquille centrale béquille latérale avec du frein âge ni signe c'est bien on connaît on connaît on connaît et on en est satisfait et au niveau des pneumatiques c'est du michelin bon bah écoute faut pas s'en plaindre un petit scooter c'est une patange alors le prix j'ai pas demandé à la concession bon ben je demanderai le tarot je vous le mettrai je vous laisserai là le tarif je vais demander à la concession quand je vais rentrer bien je vais le mettre là est-ce que je peux me mettre ici comme ça là ce qui peut suivre mon doigt je vais bien me faire chier à monter tout ça là vous savez pas vous le temps que ça passe hein vous pensez que c'est du blin bla du blibli du blon blon mais il y a du boulot derrière et oui alors on s'abonne alors tu vois là on a un petit peu de saleté bon il ya une grosse flotte juste avant que j'arrive au tournage donc rassurez-vous chez italy bike italy scoot ils savent les laver les véhicules ils savent les vendre aussi s'ils connaissent touchent leurs billes ils sont compétents et surtout bah ils sont un petit peu précurseurs et ils apprécient la petite vidéo d'antonin alors fais comme eux abonne toi je suis même pas sûr qu'ils soient abonnés voilà allez oh là les gens c'est bizarre un peu je suis sur la pointe des pieds et pourtant il n'y a pas d'yeux d'être sur la pointe des pieds quoi bon cette position de conduite bon la salle est très confort bonne assise oh et on est petite prise au bon quand même parce que je suis derrière le camion je sais pas je suis pas à l'aise on va essayer d'aller plus loin allez réussir à le doubler oh là 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 disons et bien un vélo et j'avais essayé la fx20 juste avant une moto adaptée au permis b comme ce scooter mais avec 106 nanomètres de couple la puissance de ce scooter est satisfaisant pour sa catégorie j'ai envie d'essayer un truc il y a des pneus un peu crosse est ce que c'est fait pour grimper ben oui ça grimpe très très bien bon dis donc ouais ce petit freinage coupé il est bon hein ça plonge un petit peu tu vois mais ça il ya du mordant bon après le freinage est tout neuf alors peut-être pas autant de mordant qui devrait ouais là il ya un petit dit de poule et bah il fait le boulot moi disons ça accroche bien 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 hop là ça freine et oui ça freine on peut discuter et s'arrêter rapidement avec ce scooter scooter satisfaisant un beau look bonne condition agile un petit peu léger mais c'est normal c'est à 125 c'est à dire que quand t'es sur le périph' ça souffle un petit peu tu peux te faire quelques petites surprises quoi quand je suis avec mon trail de 180 kg bah j'ai pas du tout de toi je suis pas inquiété quoi c'est quoi on 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 on